Et l'autre principe qui me semble très présent dans la propagande actuelle, c'est le principe numéro 5. Eux, ils font des atrocités, nous, tout au plus, une bavure. Ça peut arriver qu'on fasse une bavure, mais les atrocités, c'est eux. Et en fait, on se rend compte que, et là aussi, c'est depuis la guerre de 14 au moins, on gomme toutes les atrocités de notre camp pour ne retenir que celles de l'autre camp. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans notre camp ? Il faut lire le rapport d'Amnistie, par exemple, qui a relevé qu'il y avait des traitements inhumains, des assassinats de prisonniers russes de la part des Ukrainiens. Mais on a peu parlé de ça parce que ça n'entre pas dans le discours qui est le discours. Eux font des atrocités et nous pas. Nous, on a des soldats qui sont des soldats humanitaires, des soldats qui sont aimés de la population. Bon, il faut voir, évidemment, chaque époque a redit ces principes-là, mais ce n'est évidemment pas le cas. Et les atrocités, moi, je crois qu'il y en a toujours des deux côtés. Plus ou moins, il peut y avoir davantage d'un côté que de l'autre, mais même pour la Première Guerre mondiale et même pour la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de Dresde, c'est pas de la rigolade, c'était de la population civile, réfugiés à Dresde, venus de différentes régions. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est pas de la rigolade. Et de même, en Yougoslavie, en Irak, dans toutes les guerres que nous avons menées, entre guillemets, il y a des atrocités, bien sûr, et pas simplement des bavures.